Chaque fin de saison, je n'ai pas l'impression que je ne vais pas revenir l'année prochaine. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est une fin de match presque comme un autre. Je suis quand même content parce que c'est une décision mûrement réfléchie. Ça reste particulier quand même parce que j'ai l'impression qu'on va se revoir dans un mois à la reprise. Il y a encore demain matin. Je suis content aussi d'être rentré pour cette fin de match, d'être plutôt aussi bien rentré, de ne pas avoir eu mal au mollet. Je suis un homme heureux. Vous avez failli marquer ? J'ai failli marquer. C'est à l'image de ce que je fais à l'approche de la surface. Heureusement qu'il y a des joueurs meilleurs que moi pour ça, mais j'aurais dû faire mieux par contre. J'aurais pu marquer. Qu'est-ce que vous avez ressenti durant cette 18ème minute de l'année ? On est quand même dans le match, donc c'est particulier. On ne peut pas non plus se laisser aller à ne pas regarder tout ce qui se passe, mais à penser qu'à soi, à penser qu'à sa fin à Guingamp. On voit les petits mots, on repense à tous les remerciements que j'ai eus dans la semaine par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Ça fait chaud au cœur. La fin de match aussi, quand il y a le clapping, quand il y a tout un stade ? Oui, la fin de match, quand il y a les accolades aussi avec les joueurs, qui sont les gars avec qui on est quasiment 24 heures sur 24. Voilà, bien sûr, c'est des bons moments, des choses où on ne se dit jamais entre nous. Donc voilà, c'est assez émouvant. J'ai eu ma dose un petit peu toute la semaine et c'est bien. Le palmarès. Ça fait pas mal, 285. Non, mais c'est très bien. Je suis content de ce que j'ai fait ici. Il a dit qu'il était arrivé comme un roi et qu'il repart comme une légende. Moi, je dirais que je suis arrivé comme un joueur qui venait de Sochaux un petit peu, qui était en convalescence, qui était en manque de confiance. Et puis, on parle ici en étant, au final, tout simplement un homme heureux. Et voilà, je suis content de ça. C'est là, en plus, le cadre. Il y a un maillot de France 2014, le maillot de la Coupe d'Europe. Je crois que c'est le maillot national ou en tout cas de la remontée en ligne 2. Il y a toutes les étapes là-dessus. Ouais, ouais, mais vous êtes là pour le dire, sinon j'avais pas eu le temps de voir ça comme ça. J'avais plus vu un mec barbu, un qui crie et un autre qui fait un coup de kung-fu. Donc voilà, mais oui, il y a beaucoup d'étapes. Et franchement, je suis très fier de ça et je suis très content. Merci. 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 Merci.